Au Sénégal, les pilotes féminines tracent leur route pour célébrer les droits de la femme. S'il est encore bien triste de devoir se battre pour l'égalité hommes-femmes dans le monde, dans le domaine du sport mécanique et de la conduite en général, les clichés ont la vie dure. L'existence des stéréotypes entache l'image de ces femmes qui ont ténu à la renverser en participant à la 7e édition du Trophée Mousseau à Dakar. Cette course représente beaucoup pour moi. Déjà, ça va me permettre de voir jusqu'où je peux aller. C'est un grand challenge pour moi et le fait de participer avec toutes ces femmes, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et en plus, en ce jour de 8 mars, ça représente beaucoup quand même pour nous les femmes cette journée. Je sens des réticences dans la circulation à Dakar. Les gens ont beaucoup de problèmes quand c'est une femme qui les double. Vous savez, sur la corniche, on roule toujours assez vite et je me suis retrouvée souvent dans des situations où je double les hommes et ils font tout pour me rattraper au risque de leur vie, pour me redoubler, parce qu'ils ont du mal pour leur égo à accepter d'avoir été doublé par une femme. Ça, c'est un truc que je vérifie chaque jour. Cela fait longtemps que l'on n'a pas vu de femmes en compétition avec des hommes dans la discipline. Seulement, si leur présence est très rare, elle n'est pas proscrite, bien au contraire. L'organisation, du coup, il y a beaucoup plus d'hommes, en plus de danses, mais après, non, chacun a sa place, les tâches étaient définies. C'est juste que dans les sports mécaniques, il y a beaucoup d'hommes en règle générale et c'est pour ça que j'ai voulu relancer cette épreuve et j'ai rejoint même le comité directeur de la Fédération Sénégalaise Automoto en 2018. Donc voilà, on essaye de taper un peu et de faire entrer un peu plus de femmes dans ce domaine-là. Le sport automobile, souvent qualifié de discipline d'hommes, a toujours fait beaucoup d'hommes aux femmes à travers son histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !